Personne n'a craqué ! Ça va bien se passer ? Oui, peut-être. On va parler aujourd'hui d'une séquence qui est passée un peu inaperçue, mais complètement hallucinante. Ça s'est passé le 19 janvier dernier. Notre cher président était en déplacement à Cherbourg, où il a notamment visité le site des constructions mécaniques de Normandie, ou CMN comme c'est écrit, sur la casquette qu'Emmanuel Macron porte. Et là, alors qu'il pose une question à son interlocuteur, Manu va faire un truc complètement dingue, qui témoigne bien de son mépris pour les gens qui ne sont à rien. Ceci est une démarche qui nous fait. On n'a pas de difficulté par se dire aujourd'hui. C'est un petit peu tombé, mais je dirais que l'on a la chance d'avoir des projets qui sont attraques. Ça m'en touche une sans bouger l'autre. Non, vous ne rêvez pas, il se barre sans même écouter la réponse. Il va dire bonjour à d'autres gens, ça ne l'intéresse pas. Et le mépris pour le peuple français continue de plus belle, puisque à l'heure où les agriculteurs manifestent leur colère partout en France, notre cher président, quant à lui, se pavane en Inde avec son joli collier de fleurs rouges, ou face à des étudiants qui lui posent des questions vraiment pertinentes. Je voudrais juste poser une question. Comment vous restez en pleine forme ? Vous avez une journée bien chargée. Et comment ça s'est passé dans votre vie ? Comment vous êtes en pleine forme ? C'était vraiment très intéressant. Parce que j'y crois, et que j'aime ce que je fais, c'est la meilleure façon de le faire. Donc c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme, étymologiquement, enthousiasme, qui existe aussi en anglais, enthousiasme, ça veut dire le petit dieu en vous. Pendant que je vous tiens, le top des humiliations de Macron en 2023 est arrivé. Je vous le conseille fortement, ça fait du bien. Sous-titrage ST' 501